bon ben bonjour à tous est ce que vous m'entendez bien au fond oui bon ben je suis très content d'être là je suis très content aujourd'hui je vais vous parler je vous parler d'antibol de l'adoption d'antibol et de l'utilisation dans un contexte avec debian donc je suis ravi qu'il ait tout ce monde qui soit là aujourd'hui j'ai prévu de faire la présentation en français avec des diapos qui sont en anglais et s'il ya besoin soit pendant soit après de clarifier pour des personnes qui sont pas francophones n'hésitez pas est-ce qu'il ya des personnes qui parlent pas français bon ben ça résout tout de suite la question les assemblées nous doesn't speak french je peux pas le dire dans d'autres langues merci donc je m'appelle jérémy lecourt je fais partie d'evolix c'est donc une entreprise qui fait de l'hébergement et de l'infogérance à base de logiciels libres on existe depuis 2004 on est une petite vingtaine de personnes un certain nombre d'entre nous et des mêmes présents dans la salle et tout le long du week end on a donc des bureaux à marseille donc en france et au canada et on a une présence on va dire informatique dans des data center à plusieurs à plusieurs endroits et on gère aujourd'hui environ 750 serveurs pour un parc client d'environ 120 120 clients et d'ailleurs du coup la plupart de nos serveurs la très 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 grande majorité est géré avec debian et depuis toujours donc évolix notre notre métier c'est l'infogérance c'est de prendre soin des serveurs que ce soit les nôtres mais surtout ceux de nos clients et donc on a donc cette infrastructure qui est basée sur quatre data center et on opère notre propre réseau il y avait notre numéro d'as dans le dans la diapo précédente on fait aussi de la formation on fait aussi du conseil dans la mise en place des infrastructures dans l'évolution dans le suivi des montées en charge etc et on a une équipe donc de 6 admins qui est à marseille un petit peu aussi dans la du côté d'ici de toulouse est aussi une équipe au canada et du coup avec comme ça de deux grands fuseaux horaires on arrive à avoir une plage d'amplitude très importante et pouvoir faire réellement du 24 7 dans la dans la suivi et dans les interventions quelques mots quelques mots clés donc linux évidemment les infrastructures web la haute disponibilité la virtualisation la contenérisation et l'automatisation au travers de d'ancibel avec ansibel on a donc je disais environ 120 clients c'est surtout des web agency des start-up qui mettent en ligne des produits on a aussi pas mal de médias et on a la chance de pouvoir choisir nos clients donc on on essaye de bien s'entendre avec eux et de faire des choses qui plaisent à tout le monde et qui marche qui marche bien donc là vous avez une petite une petite photo de l'équipe on est une équipe qui a une grosse culture 6 admins donc on fait évidemment beaucoup de bâches pas que mais on fait beaucoup de bâches et on utilise et on produit et on surtout on utilise 100% de logiciels libres et on en produit on contribue le plus possible on essaye d'avoir aussi un esprit communautaire et d'être présent dans beaucoup d'événements on était présent cette année notamment pas uniquement mais au fausse d'aim web à québec sud web et d'autres et notamment la depconf à montréal on a aussi des on essaye de cultiver des valeurs fortes de transparence on partage toute notre documentation tout notre savoir faire sur un wiki qui est public on a également une forge sur laquelle on publie du code source voilà à laquelle vous pouvez accéder évidemment librement partager l'utiliser et c'est et aussi là on recrute là à peu près tout le temps mais là en particulier un poste de ambassadeur client pour renforcer notre notre relation humaine avec nos clients comment est ce qu'on installe des bien depuis le début et la progression on a démarré évidemment par des installations manuelles on rentrait nos médias d'installation et puis on suivait nos étapes et qui ont configuré et puis on avait un serveur qui allait bien et puis il a fallu ensuite multiplier le nombre de machines donc on a commencé à codifier certaines bonnes pratiques c'est les prémices du wiki 1 et ensuite on faisait donc un peu d'une sorte de copier coller pour reproduire des choses qui se ressemblaient d'une fois sur l'autre on a aussi mis en place des scripts qui nous permettent de faire une sorte de contrôle technique sur plusieurs presque plusieurs centaines de points importants script qui exécutait encore aujourd'hui très régulièrement tout au moins une fois par semaine et qui nous envoie des rapports sur des choses qui ont soit dérivé soit qui ont mal été mis en place ou oublié mais ça ça nous ça nous sert beaucoup et on a aussi à partir d'un certain moment mis en place un script d'install écrit en shell son petit nom interne c'est evo linux et cette première version version était complètement écrite en shell et nous permettait d'installer rapidement et plus facilement et d'installer après l'installeur des bien mais du coup de nos nos bonnes pratiques nos configurations type etc l'amélioration constante c'est quelque chose qui est donc très important pour nous et qui nous semble être important pour tout pour toute personne pour toute carrière pour toute entreprise de capable de se questionner sur ces pratiques de savoir si elles sont toujours valables s'il ya des nouvelles choses qu'on peut acquérir s'il ya des nouveaux des modifications dans nos dans nos workflows etc ce soit sur des aspects technologiques ou des aspects d'usage et de pouvoir en intégrer certaines est ce qu'on est trop occupé pour s'améliorer c'est un souci c'est une question qu'on s'oppose à quel moment est ce qu'il faut qu'on essaye de quand même réinventer la roue ou d'adopter une roue qui a été inventée qui marche mieux que celle qu'on a mais en même temps pas tomber dans le travers de ne faire que ça notre faire que faire de l'introspection et que adopter des nouvelles technologies puis deux mois plus tard en adopter une autre puis une autre parce qu'on perdrait là on perdrait la productivité donc une des des clés notamment quand il va s'agir d'automatisation ça va être l'équation du temps quel temps me prend une certaine tâche combien de fois je sais où je prévois d'avoir à la à l'exécuter et ça et combien de temps ça me prendrait de faire le travail pour l'automatiser et avec cette équation là ça on peut ça peut nous guider sur le le fait de se lancer ou non dans une tâche d'automatisation mais donc du coup nous on a choisi dans un contexte donc de d'administration système pour un des aspects de notre amélioration constante d'adopter des outils d'automatisation et des pratiques et des habitudes donc dans quel genre de situation ça peut s'appliquer l'automatisation mais à la première qui nous paraissait assez évidente c'est les tâches manuelles les tâches manuelles ça va être une perte de temps de la réexécuter une fois puisqu'on l'a déjà fait une première fois enfin vraiment il y a un aspect linéaire qui nous conduit à une vraie perte de temps une certaine fatigue opérationnelle c'est pas stimulant ça introduit des bugs ça introduit des défauts ça et notamment dans le fait que la répétition fait disparaître la créativité et que on est toujours à leur soit par erreur parce qu'on se concentre plus soit parce qu'on va chercher à rajouter des nouvelles choses voilà on diminue la qualité comme ça et donc on a ce problème de ce problème de qualité donc une des solutions c'est d'automatiser dans l'informatique on a volontiers tendance à faire de l'automatisation parce qu'on a tout sous la main pour le faire on a des ordinateurs sont des machines peuvent faire des choses qu'on leur demande de faire on a des langages de programmation on a des outils et du coup en mettant ça à profit on va pouvoir faire travailler la machine à notre place et consacrer notre énergie ou notre créativité ou notre temps à d'autres tâches et du coup on a démarré une migration progressive de certains nos outils du shell vers ansible donc le shell c'est très très bien on aime beaucoup le shell on l'utilise énormément mais c'est quand même un outil qui est bas niveau et c'est un outil qui est très générique donc avec le shell on va quand même être puisque c'est un outil bas niveau et générique on va pouvoir faire énormément de choses simplement on va devoir tout faire à la main par exemple le fait de tester si une action doit être faite ou pas en fonction la situation de ce qu'il ya sur le serveur tel fichier présent ou pas telle ligne présente ou pas on va devoir l'écrire soi même et c'est forcément complexe verbeux et cetera et on s'est rendu compte finalement qu'utiliser des outils dédiés qui vont avoir préparé le travail sur ces aspects là bas ça va nous permettre de donc d'automatiser et d'aller plus vite et être plus efficace pour nous les trois les trois avantages majeurs de l'automatisation ça va être l'efficacité l'homogénéité et la vitesse l'efficacité l'homogénéité vont ensemble à partir du moment où on a travaillé on va dire dans notre petit labo qu'on a supprimé nos bugs et qu'on a quelque chose qui fonctionne et bien il va fonctionner toujours de la même manière donc il n'y aura pas de défauts et le résultat sera homogène d'un serveur à l'autre si c'est la même tâche qui a été exécuté on obtient le même résultat et la vitesse évidemment la machine travaille plus vite que nous elle est capable de paralléliser elle est capable d'enchaîner les tâches plus rapidement donc on a bien c'est ces trois avantages qu'on va retrouver dans toute le dans toute la question de l'automatisation donc où est ce qu'on peut où est ce qu'on démarre parce qu'on va pas forcément passer du jour au lendemain tout casser tout reconstruire et s'arrêter de travailler pendant pendant six mois parce que c'est évidemment pas du jour au lendemain et dans notre contexte de sysadmin ça va être des tâches urgentes par exemple qu'on va automatiser les premières par exemple l'application d'un page de sécurité à partir du moment où surtout si on a pu le savoir à l'avance et qu'on a pu se préparer mais le temps le délai d'application de ce page de sécurité est important donc l'automatisation va nous aider si on on est averti qu'une personne qui a des accès importants à un système s'est fait dérober ses ces accréditations et bien il va falloir aller les révoquer rapidement pour éviter une compromission des serveurs donc ça ce sont des tâches urgentes on a aussi des tâches répétitives celle pour lequel le délai de réactivité n'est pas le plus important mais ce que je disais tout à l'heure c'était la répétition nous ennuie et conduit à des erreurs comme par exemple rajouter une ip autorisée sur des centaines ou des milliers de machines ou bien par exemple mettre à jour des mots de passe ou rajouter des comptes ou supprimer des comptes quand il y a un collaborateur qui s'en va ou quelqu'un qui arrive etc voilà il n'y a pas d'urgence mais c'est répétitif et c'est pas intéressant il ya aussi des tâches de clonage quand par exemple on veut rajouter un nœud je dirais par exemple élasticsearch dans un cluster un ou plusieurs nœuds si on a codifié la manière de configurer et de démarrer les nœuds actuel et bien en rajouter des nouveaux c'est très propice à l'automatisation de même que l'installation d'instances applicatives donc nous on héberge par exemple des instances de redmine ou de wordpress sur des serveurs mutualisés pour ça on a bien codifié la configuration les optimisations la sécurité les performances tout ça donc on va être capable d'en créer des nouvelles assez rapidement comme ça ou bien lorsqu'on a des environnements qui font de la haute disponibilité où on a de nombreux frontaux web par exemple derrière un lot de balanceurs en rajouter un en enlever un et c'est pareil tâche très très propice à l'automatisation Donc on a décidé de se lancer et de commencer à réécrire nos outils et notre workflow autour de l'automatisation Et on a choisi Antsible Donc Antsible c'est d'abord un projet qui est complètement open source qui est géré par Red Hat donc on n'utilise que des logiciels open source donc celui-là était éligible Il a également et c'est important quand on parie les ressources de l'entreprise sur du temps la fiabilité etc d'avoir confiance sur la durée de vie du produit parce que on sera pas forcément capacité de nous de maintenir un produit qui aurait été abandonné par son son équipe de création initiale heureusement autour de Antsible il y a un business model sain qui est géré par Red Hat qui vend du service autour de tout ça et on a toutes les raisons de penser aujourd'hui que c'est un produit qui va qui est là pour durer qui est là pour être enfin qui fait pour être là longtemps et on a aussi une grosse communauté d'utilisateurs et de contributeurs donc c'est un projet qui est vivant et voilà donc pour nous tous les indicateurs sont sont vraiment au vert par rapport à ça Antsible sur Debian donc le lien vraiment avec le avec le système qu'on aime et qu'on utilise actuellement la version 2.2 d'Antsible est disponible pour stretch et pour jc backpore la version 2.2 c'est pas la dernière sortie mais elle est elle est déjà elle n'est pas si vieille que ça et elle est très pratique c'est celle qu'on utilise nous on a du 2.4 qui est la dernière version véritablement dans le cible qui est disponible qui sera disponible pour buster en tout cas qui est déjà disponible dans les dépôts et qui est disponible pour stretch en backpore donc si on veut être vraiment au fait des dernières nouveautés d'Antsible on peut le faire sur c'est avec ces paquets là Quelques aspects importants on va dire d'Antsible le premier on va dire c'est l'ident potence donc pour ceux qui connaissent un peu le concept sous sa forme mathématique vous allez voir sinon l'idée c'est que lorsqu'on applique une fonction sur sur un objet et qu'on réapplique encore une fois la fonction sur le résultat de l'application précédente et bien on obtient toujours le même résultat par exemple si vous appliquez la fonction valeur absolue sur un nombre et que vous réappliquez une nouvelle fois vous aurez toujours la valeur absolue du départ donc dans un contexte de sysadmin ça veut dire que ce ne sont pas les actions qu'on va exécuter les unes après les autres c'est le résultat qui compte on va codifier le résultat et l'outil va nous aider à atteindre ce résultat d'une manière ou d'une autre selon l'état de départ sur le sur le serveur et pour nous c'est vraiment une killer feature à défaut d'un meilleur terme en français mais c'est vraiment un aspect extrêmement important parce qu'on réfléchit vraiment résultat et on se on se facilite la tâche une fois qu'on a qu'on a vraiment changé notre état d'esprit on reviendra sur sur cet aspect là Antibolt c'est un outil qui est modulaire par opposition à un outil monolithique fixe ça n'est pas donc un un produit qu'on va lancer avec qui va avoir une ou proposé une interface avec des boutons et cette chose est finie jusqu'à ce que les les créateurs du logiciel veuillent bien le faire évoluer c'est au contraire plutôt un outil donc modulaire qui va proposer tout un tas d'éléments de base tout un tas de concepts et qu'on va pouvoir utiliser à notre manière les composer les arranger et du coup finalement ça se comporte beaucoup plus comme un langage ou comme un framework que comme un outil fini et ça c'est important parce que on a quelques limites proposées par ce qu'il ya dans le logiciel quand on le récupère mais on peut l'étendre et le modifier quasiment à l'infini et ces différents éléments de base on va commencer par exemple par les modules qui est l'élément le plus intéressant alors un module c'est rien d'autre que du code python parce que Antibolt est écrit en python mais un module c'est quelques quelques lignes ou quelques dizaines de lignes de python et qui vont avoir la responsabilité de faire une couche d'abstraction par rapport au contexte dans lequel ça s'exécute donc ça peut être des os différents par exemple lorsqu'on veut démarrer un service sous Debian quand on utilise système d il ya des commandes particulières mais il ya d'autres lanceurs de services dans tout un tas de variantes de linux et encore d'autres os et Antibolt va proposer un module de gestion de service on va pouvoir arrêter démarrer redémarrer etc et donc il ya une abstraction véritablement c'est aussi l'élément qui va assurer l'idempotence parce que tous ces tests de présence ou non du fichier de présence ou non de la ligne de quels sont les droits est ce que je les change ou pas tout ça est incorporé programmé en python incorporé dans les modules qu'on utilise et une fois qu'on utilise le module on n'a plus à se soucier de comment est ce que je fais cette idempotence c'est le module qui s'en charge on a donc tout un ensemble de modules il y en a plusieurs centaines qui sont fournis par le logiciel à chaque version chaque nouvelle version il y en a d'autres des nouveaux et on peut également en créer soi même c'est du piton c'est assez simple il ya des tas d'exemples et donc on peut on peut faire des choses qui n'existent pas aujourd'hui dans le logiciel alors on a également d'autres concepts je vais passer un peu rapidement mais on a des tasks et des handlers ce qui sont en fait le moyen d'invoquer un module en fournissant un contexte un contexte d'exécution des arguments des paramètres des variantes etc on a aussi des templates donc on avec un langage qui est issu de l'univers piton mais qui va nous permettre de créer des fichiers avec des variables avec de la logique si telle variable est présente alors je mets tel bloc de configuration ou des choses comme ça on a aussi la notion d'inventaire donc l'inventaire il peut être simple mais il est aussi extensible il peut même être dynamique donc le principe de l'inventaire c'est quelle est la liste des machines que je connais sur lesquelles je suis capable de me connecter éventuellement de créer des groupes créer des sous-groupes donc par exemple si on veut exécuter des tâches sur toutes les débits à nuit par exemple on en pourrait créer un groupe qui contient toutes les machines qui sont débits à nuit etc donc l'inventaire il est il sert à Antibull pour savoir où se connecter et où exécuter les tâches et nous par exemple notre inventaire il existe depuis très longtemps c'est notre annuel d'app dans lequel toutes nos machines sont référencées avec tout un tas de métadonnées tout un tas de modes de connexion renseignés etc et en fait on a branché Antibull sur cet inventaire pour pouvoir faire nos déploiements et nos et nos actions on a aussi la notion de rôle donc un rôle c'est un petit peu comme un paquet c'est un paquet qui va incorporer des tasks qui va incorporer des handlers qui va incorporer des templates qui va incorporer des métadonnées éventuellement des tests etc et c'est ce qui va nous permettre de faciliter la réutilisation donc par exemple on va on a un exemple ici avec l'arborescence du rôle qu'on a créé pour MySQL donc on voit dans chacun des dossiers les tasks les templates les handlers etc et les dans les tasks par exemple on va avoir des aspects qui concernent l'installation des paquets la configuration la gestion du monitoring etc et tout ça mis ensemble dans une arborescence qui est conventionnelle et donc on va pouvoir retrouver dans les autres rôles y compris ceux qu'on n'a pas fait nous mêmes permet de facilement s'y retrouver et de réutiliser nos de réutiliser les rôles qu'on fait et enfin par dessus tout ça on a la notion de playbook donc le playbook c'est ce qui va définir le contexte d'exécution globale justement qu'elle inventaire en ce qu'on utilise est ce qu'on se connecte aux machines en parallèle ou pas et en mode des bugs ou ci ou ça mais qui va surtout organiser les tâches et les rôles en disant mais par exemple si je veux installer un serveur web typique et bien je vais peut-être faire des éléments de tuning au niveau du carnel par exemple et puis je vais installer un serveur apache puis je vais installer une base de données et puis je vais installer un reverse proxy et puis je vais etc etc et tout ça ça peut être des rôles ou des tâches qu'on a créé par ailleurs qu'on a centralisé et qu'on va organiser c'est vraiment le chef d'orchestre de l'exécution des actions Autre aspect très très important en tout cas pour nous c'est le fait que Antsible n'a pas d'agent alors un agent c'est en général quelque chose qui fonctionne sur les serveurs qui tourne un process ou un démon qui va tourner en permanence et qui va être à l'écoute d'ordres qui lui sont envoyés Antsible ne fonctionne pas comme ça il n'y a rien qui reste en permanence sur les serveurs qui sont gérés temporairement ou durablement avec Antsible il n'y a pas de process qui tourne de manière privilégiée il n'y a pas de port ouvert au niveau des firewall etc Antsible se sert uniquement d'une connexion SSH à la demande lors de l'exécution donc si on sait faire une connexion SSH avec une normale on saura s'y connecter avec Antsible de manière automatisée on a extrêmement peu de dépendance on n'installe rien de lié à Antsible sur les serveurs on a juste besoin d'un interpréteur Python sous Debian c'est déjà là on a juste un Python APT à rajouter dans les paquets pour si on veut installer des paquets Debian avec Antsible mais c'est la seule dépendance et en fait Antsible va se connecter en SSH pousser du code Python dont il a besoin l'exécute ce code est ensuite enlevé et c'est fini il n'y a pas de trace de notre exécution ça ça permet de l'utiliser graduellement c'est à dire de faire des toutes premières actions non intrusives et non destructives pour voir comment ça marche etc et puis progressivement de l'utiliser de plus en plus c'est un peu le satisfait ou remboursé de l'automatisation si on décide d'arrêter il n'y a pas de trace il n'y a pas d'artefact il n'y a rien qui reste pour nous c'est aussi une killer feature parce que quand on a commencé à utiliser Antsible on avait déjà des centaines de serveurs sur des environnements très hétérogènes et on ne voulait pas se mettre à uniformiser un agent partout installer tout ça alors là ça décrivait une situation non centralisée on peut aussi en utilisant Antsible Tower ou le projet AWX Antsible Tower c'est donc un projet de Red Hat qui est un produit commercial, il y a du support, il y a de la licence autour de tout ça et AWX Project c'est l'émanation open source libre qui est strictement similaire, simplement il n'y a pas de support on peut l'installer chez soi etc et ça ça va permettre de la centralisation ça va être en fait une sorte de tour de contrôle pour gérer les inventaires, gérer les déploiements, gérer des automatisations d'automatisation etc voilà c'est quelque chose que nous on n'a pas utilisé encore jusque là parce que ça ne correspond pas trop à notre façon de faire mais ça peut être intéressant dans certains cas c'est donc le business model de Red Hat qui fait que ça peut exister mais encore une fois la version libre alors avec Antsible on peut vraiment aboutir à de l'orchestration complexe et sur un spectre très large d'utilisation qui va pouvoir démarrer par exemple avec du provisioning provisioning pour nous ça veut dire par exemple se connecter à un compte Amazon créer des instances EC2 avec une certaine AMI obtenir les clés SSH et avoir déjà quelque chose d'existant mais ça peut être aussi du conteneur, ça peut être aussi des VM ça peut être aussi plein de choses par dessus laquelle ensuite on va faire de la configuration donc ça c'est l'usage le plus courant on se connecte, on installe des paquets, on applique des fichiers de config, on redémarre des services etc mais on sait aussi faire du déploiement c'est à dire qu'on va être capable par exemple d'aller récupérer du code source applicatif de l'installer avec une certaine arborescence de redémarrer les services après coup et éventuellement d'enlever des frontaux applicatifs du lot de balanceurs pour pouvoir les casser temporairement et puis les remettre dans le lot de balanceurs etc tout ça tout ensemble ça nous permet une véritable orchestration dans la gestion de l'infrastructure avec vraiment des choses qui sont qui sont assez avancées avec des contrôles, des conditions dans l'exécution de ces choses là on peut parler par exemple de blue-green deployment quand on veut préparer des nouvelles machines et quand elles sont validées elles remplacent les anciennes et du coup on a une rotation comme ça plutôt que d'aller appliquer en prod directement Quelques autres astuces, fonctionnalités ou éléments de l'écosystème qu'on aime bien avec Ansible L'option Diff va montrer toutes les différences qui seraient appliquées donc par exemple si on a une action qui va rajouter des lignes dans un fichier de conf on va pouvoir voir quelles sont les lignes qui ont été rajoutées si le service a été redémarré ou pas effectivement on a un mode très verbeux on a aussi le moins moins check qui permet en fait de faire un dry run de ne pas réaliser les actions mais de savoir ce qui serait réalisé parce que quand il y a un playbook qui tourne on en a la notion de ok donc il ne s'est rien passé, de changed, c'est à dire qu'il y a eu un changement il y a eu quelque chose qui a été modifié ou d'erreur et donc là le mode check va pouvoir nous dire ce qui se serait passé et ensemble, le moins moins diff et le moins moins check ça permet notamment de détecter des dérives lorsqu'on a un système qui vit longtemps on va pouvoir se lancer un playbook qui ne fera aucune opération mais qui dira attention là, j'aurais modifié le TC host ou j'aurais rajouté un utilisateur ou au contraire je l'aurais enlevé ça n'a pas fait l'opération mais ça a mis en évidence qu'il y aurait eu besoin ARA, Antible Run Analysis, c'est un petit peu une version très très simplifiée de Antible Tower quand la version libre n'existait pas qui est quelque chose qui se branche sur la sortie des commandes Antible et qui permet d'enregistrer les sorties, de créer des rapports visuels en HTML etc c'est assez joli, c'est assez pratique à utiliser notamment parce que la sortie d'Antible dans le terminal n'est pas super lisible elle est un peu optimisée pour être automatiquement traitée par des produits et pas par l'œil humain donc ça c'est pas mal on utilise aussi beaucoup Antible Vault alors ça c'est directement fourni par le projet Antible c'est le moyen qu'on a avec ça on peut chiffrer des fichiers chiffrer avec du chiffrement AES et donc par exemple ça nous aide à gérer des secrets comme des clés SSH ou comme des clés privées de SSL ou simplement des adresses IP ou des haches de mot de passe ou des choses comme ça si on partage notre code de playbook sur des dépôts guide par exemple on ne veut évidemment pas que ces choses là soient lisibles même dans des dépôts guide privés et donc du coup on peut les chiffrer il y a tout un ensemble d'outils autour de la conteneurisation pour utiliser du Docker, utiliser du Kubernetes alors soit en mode on exécute des commandes soit en allant directement taper dans les API de ces outils là sans passer par SSH il y a tout un écosystème autour de ça qui est très actif et rapidement grandissant et un autre usage aussi qu'on aime bien c'est provisionner des machines de travail ou des portables avec Antible quand on a un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice qui arrive on lui installe son PC très rapidement avec Antible ou si justement on veut déployer des modifications de configuration des upgrades ou des choses comme ça on peut utiliser Antible en mode SSH on l'a dit mais aussi en mode local enfin voilà donc les utilisations sur autre chose que des serveurs c'est très très possible donc notre adoption d'Antible je disais elle ne s'est pas faite du jour au lendemain on a démarré en 2013 avec un client qui nous a proposé un contexte où il y avait du Puppet donc un autre outil qui fait de l'automatisation Puppet ne nous a pas tant convaincu que ça par contre on a été convaincu par l'utilisation d'outils d'automatisation donc ça c'était un petit peu le démarrage en 2014 ça a été un peu le déclic on a un de nos collaborateurs qui nous a fait une démo ça nous a beaucoup plu et là du coup on a déclenché une sorte de on a vu qu'il y avait vraiment un intérêt partagé on a évalué dans quel cas est-ce qu'on pourrait s'en servir on a évalué aussi ce que ça impliquerait dans les modifications de nos workflows nos outils, nos compétences etc mais on a décidé de se lancer et pendant à peu près deux ans ensuite on a commencé à utiliser un petit peu des playbooks donc je disais pour des tâches répétitives ou pour des tâches urgentes sans être trop invasif, sans faire d'installation complète mais en commençant vraiment à appréhender ça et puis finalement à force d'expérience grandissante à force de confiance aussi grandissante dans l'outil et dans sa stabilité, dans son modèle etc on s'est mis à généraliser et à utiliser sur de plus en plus de serveurs de plus en plus critiques ou sur des tâches de plus en plus importantes et fin 2016 on a démarré le projet qu'on a appelé Ansible Roles chez nous qui est donc un dépôt public de rôle les rôles, ces rôles là sont la traduction la codification dans les outils d'Ansible de nos bonnes pratiques de ce qu'on a dans notre wiki de ce qu'on faisait dans nos outils de ce qu'on faisait dans notre premier script en shell notre Evo Linux on a éclaté ça dans tout un tas de rôles et ça fonctionne aujourd'hui sur évidemment donc la dernière version stretch mais aussi JC puisqu'on était principalement sur JC quand on a commencé et aujourd'hui on peut dire qu'on utilise Ansible quasiment pour tout quasiment partout c'est pas 100% vrai mais vraiment pour beaucoup de choses on est capable de faire des installations complètes avec Ansible c'est à dire qu'une fois qu'on est sorti de l'installeur on n'a pas encore automatisé cette partie là une fois qu'on est sorti de l'installeur on va vraiment jusqu'au bout jusqu'à la livraison aux clients ou à nous si c'est nos serveurs de la phase initiale et on a également recodé ce script qui s'appelait Evolinux et qui était du shell et maintenant un ensemble de playbooks et de rôles qui nous permet de faire la même chose avec Ansible et nos clients nous réclament de plus en plus Ansible soit implicitement parce qu'ils nous demandent le résultat de ce qu'on obtient la réactivité la capacité à faire des choses répétitives rapidement et sans erreur ou l'homogénéité ou alors explicitement parce qu'ils connaissent parce que l'outil est de plus en plus populaire et ils nous demandent qu'on leur fournisse qu'on mette en place ça et qu'on leur fournisse vraiment explicitement ça notamment quand ils veulent réutiliser en mode dev ou en mode pré-prod la même chose que ce qu'ils ont sur leur serveur de prod parce que sur leur serveur de prod ils n'ont pas l'accès administrateur complet pour l'extrêmement grande majorité de nos clients et donc ils veulent pouvoir tester sur les mêmes versions avec les mêmes pratiques les mêmes configurations etc. Donc les enjeux pour nous étaient grands et les obstacles nombreux également on a donc mis plusieurs années pour passer complètement vraiment à Ansible la première chose importante qu'on a rencontré c'est un changement de paradigme le Shell c'est une approche franchement procédurale qui est très ancrée dans la culture sysadmin or Ansible va nous proposer plus une approche fonctionnelle on va réfléchir aux résultats on va réfléchir sur les résultats mettre en oeuvre des éléments comme ça qui vont être orientés résultats et donc on a ce changement qui n'est pas forcément trivial pour tout le monde mais qui nous paraissait quand même intéressant mais bon c'est pas à négliger parce que c'est la conduite du changement dans l'entreprise c'est pas toujours simple et une fois donc on a décidé qu'on allait entamer ce genre de mutation après cette décision stratégique il faut embarquer l'équipe avec nous donc soit on le fait par la force c'est pas toujours la bonne manière de faire mais nous on a décidé d'appliquer plutôt une approche plus souple et plus durable c'est de s'inspirer du modèle des communautés open source dans lesquelles on va trouver on va dire une core team de créateurs ou de personnes qui ont la vision qui ont la compétence initiale sur l'outil sur l'écosystème et qui vont motiver et embarquer un ensemble plus large de personnes dans l'utilisation et la contribution surtout sur ces choses là donc là on a le modèle le modèle communautaire où tout le monde crée et tout le monde utilise et donc à partir du moment où on s'est dit tiens ce modèle il est intéressant et bien on a regardé quelles sont les recettes qui marchent dans les communautés open source pour essayer de les appliquer dans notre adoption de ça en sachant tous les obstacles qu'on a pu identifier donc en insufflant de la motivation on va renforcer l'appropriation et on va faire en sorte que les gens ne sont pas les autres personnes ceux qui ne sont pas à l'initiative ceux qui ne sont pas forcément les premiers convaincus on va essayer qu'ils ne soient pas dans une situation de consommateur et où on n'aurait pas une équipe qui crée et le reste qui utilise et pour ça on essaye par beaucoup de discussions par beaucoup d'écriture par beaucoup de tout ça de communiquer de l'enthousiasme et de l'énergie ce qu'on constate c'est que quand on a tout ça c'est assez contagieux et donc ça marche assez bien une bonne documentation indispensable il y a les documentations évidemment des produits mais on écrit aussi des documentations de conventions etc. pour faciliter établir des conventions quelle est la bonne manière dans notre contexte selon nos contraintes de faire telle ou telle chose ça c'est très important du pair programming ou du pair sysadmining pour autant que ça se dise ça marche très très bien parce que c'est gagnant-gagnant à la fois pour celui qui sait un peu plus au départ que celui qui sait un peu moins au départ on s'enrichit mutuellement de plein de choses et on fait aussi chez Evolix ce qu'on appelle des flash conf évidemment sur Ansible mais sur tout un tas d'autres sujets ce sont des mini conférences de quelques minutes qu'on enregistre la plupart ne sont que internes parce qu'on ne prend pas trop de détours sur ce qu'on dit comment on le dit est-ce qu'on donne des informations par rapport à des choses un peu non publiques mais le mérite de ça c'est qu'une personne va se mettre derrière son ordinateur avec quelques personnes autour ou pas d'ailleurs ça peut se faire de manière asynchrone et on crée quelque chose de référence que les autres vont pouvoir aller voir et s'appuyer dessus plusieurs jours semaines ou mois plus tard ça ça marche très très bien et on essaye d'en faire vraiment de plus en plus et au travers de tout ça on va retrouver les mêmes bénéfices qu'on a vu pour l'automatisation c'est à dire l'homogénéité la qualité et la productivité en ayant une équipe qui soit bien engagée dans tout ça et c'est pas que interne c'est aussi vis-à-vis de l'extérieur nos clients s'investissent de plus en plus là-dedans on leur crée un dépôt un dépôt qui est privé évidemment c'est pas quelque chose de public mais qui est partagé avec eux ils ont accès complètement à ça on a une transparence accrue grâce à ça parce que les notifications de commit à chaque fois qu'on commit quelque chose dans le dépôt ils le voient ils peuvent le lire voir ce qui se passe accéder au code source faire un clone pour ceux qui sont les moins techniques d'entre eux ils ont une vue d'ensemble ils voient qu'on a travaillé sur le rôle à page ou sur la configuration de l'heure de telle application du reverse proxy ils ont une vue d'ensemble et pour ceux qui sont beaucoup plus techniques ils peuvent même collaborer activement on a des clients qui nous soumettent des patches etc ça marche ça marche vraiment bien alors automatiser ça démultiplie les effets mais du coup ça démultiplie évidemment les effets positifs mais ça peut aussi avoir des effets négatifs il faut faire gaffe quand l'outil lui-même a une faille de sécurité il faut faire gaffe à ce que ça peut impliquer dans l'exécution sur des centaines de machines il y a eu déjà des failles qui ont été comblées évidemment mais il faut faire attention à ça et puis ça nous fait bien rire ça mais faire des erreurs c'est humain mais les faire de manière automatique sur des centaines de machines ça c'est DevOps donc voilà il faut être prudent il faut être prudent autour de ça quand on a plus de capacité plus de pouvoir on a plus de responsabilité aussi une des solutions c'est de tester tester le plus de choses possible tester nos automatismes tester nos scripts tester nos playbooks malheureusement l'univers du sysadmin manque un peu de culture de test et surtout manque d'outils c'est probablement ça la cause c'est qu'on manque d'outils pour faire des tests heureusement finalement Antibold c'est plus un langage ou un framework et ça va nous ça va ramener ça va infuser un petit peu cette culture du test et cet outillage qu'on a autour de ça on peut envisager du coup notre infrastructure presque comme du code et du coup on a toutes les pratiques toutes les habitudes qui peuvent venir autour de ça la première chose c'est d'exécuter nos playbooks avec le dry run qu'on a vu tout à l'heure donc on ne modifie rien mais on voit est-ce que c'est normal qu'il prévoie de faire ce changement ou pas on peut aussi s'assurer que dans des VM ou dans des conteneurs par exemple nos playbooks s'exécutent sans erreur sans échec on peut aussi tester l'identpotence de nos playbooks c'est-à-dire on le rejoue une deuxième fois il devrait y avoir zéro changement si l'identpotence a bien été prise en compte on peut aussi tester les régressions ça va nous aider à tester les régressions et ça va aussi nous aider à détecter la dérive par rapport à des configurations validées on peut aussi faire des tests d'acceptation donc là c'est quand on va dire véritablement pas simplement que le playbook s'est bien exécuté mais que tel logiciel est bien à l'écoute sur tel port que tel utilisateur est bien présent que telle permission est bien fixée sur tel fichier etc. on peut aussi vérifier ça avec des outils complémentaires et quand on peut idéalement on va jusqu'à des tests complets d'infrastructures c'est-à-dire qu'on monte éventuellement plusieurs serveurs sur des bandes test et on va tester leur bon fonctionnement etc. dans un monde parfait on n'a que des systèmes immutables à base de conteneurs qu'on jette quand on a besoin de faire une modification une nouvelle version un déploiement etc. c'est très bien quand ça peut marcher sauf que dans la vraie vie tous les systèmes ne sont pas comme ça on a des systèmes avec des bases de données qu'on ne peut pas redémarrer toutes les 5 minutes avec des serveurs NFS ou avec des serveurs Samba et ceux-là ils ont besoin ils ont besoin d'une durée de vie ils ont besoin qu'on les accompagne dans la durée et donc on va devoir faire de la gestion de configuration donc comment est-ce qu'on peut gérer la configuration soit avec des templates par exemple on va créer des configurations monolithiques qui vont écraser tout ce qui est fourni par les paquets mais ça c'est pas très optimal en tout cas c'est notre expérience c'est que c'est pas super optimal à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'un paquet il faut se poser la question est-ce que les directives ont changé est-ce que les versions les valeurs par défaut ont changé est-ce qu'il y a des nouveautés des choses donc c'est compliqué et nous on a préféré adopter une solution qui est d'utiliser des inclusions ou des surcharges il y a pour garder les fichiers de conf d'origine en rajoutant nos nos spécificités donc avec des surcharges un exemple ici par exemple là c'est pour MySQL le paquet va fournir un MySQL .cnf on va pas le toucher on va rajouter dans ce dossier conf.d un fichier à nous qui s'appelle Evolix Default dans lequel on met nos bonnes pratiques générales pour MySQL et ça on va être capable de le modifier quand on a besoin de manière automatique avec Antsible et on a aussi un fichier custom qui si pour un client ou un serveur donné on a besoin de faire des choses très spécifiques on peut le faire là-dedans et du coup on a là un outillage très souple et très utile pour gérer dans le temps y compris sur des changements majeurs de version de paquet pour gérer tout ça alors tous les paquets sont pas égaux y compris dans Debian on a des cas où c'est possible de fonctionner comme ça avec par exemple Fail to Ban Amavis DovCode ou 6CTL et puis il y a aussi des paquets qui ne nous facilitent pas la tâche ou qui rendent les choses quasi impossibles ou en tout cas avec des difficultés c'est le cas de sudo qu'on peut mettre en défaut si on a fait une erreur dans la configuration qui n'est pas détectée facilement un RPE postfix et d'autres en rétro notre projet en Cible Roles aujourd'hui c'est 65 Roles 1800 commits plus de 10 000 lignes de code YAML utiles donc c'est pas la documentation c'est pas les tests etc c'est vraiment des lignes de code ça fait 400 jours qu'on a démarré le projet on a 14 contributeurs ça ça donne naissance donc à Evo Linux V2 c'est très Debian friendly donc ça vraiment c'est conçu dans une optique pour que ça fonctionne bien avec Debian on est capable de faire toutes nos nouvelles installs avec Antible et certaines infrastructures clients sont même gérées complètement avec Antible c'est à dire pas juste l'installation mais aussi toute la vie ensuite et on a donc une adoption et une participation interne et externe qui est grandissante et ça c'est c'est très appréciable et c'est pour ça qu'on considère que cette mutation elle est réussie pour nous voilà merci j'espère que vous avez des questions ou des remarques merci beaucoup quelle est la pire boulette que vous avez faite avec Antible quelles ont été les conséquences et comment vous avez réparé alors nous on n'a pas fait celle-là mais il y a un mythe qui dit que quelqu'un par une erreur a effacé tous ses serveurs et tous ses backups avec un outil d'automatisation bon c'est un mythe parce qu'il paraît que c'était juste une blague pour faire buzzer quelle est la boulette qu'on a faite oui alors oui bah oui faire des modifications automatiques et puis on n'a pas de contrôle et on n'a plus d'accès SSH à la machine oui ça on l'a fait voilà sur combien de machines y compris sur des alors alors là-dessus on est plutôt prudent donc on essaye de valider les choses une première fois sur une machine si on sait qu'on doit le faire sur plein on ne l'applique pas aveuglément comme ça par contre le faire sur une machine physique avec un accès data center qui n'est pas totalement trivial voilà ça on l'a fait et bon bah après il faut y aller en complément on fait aussi ce que j'appelle la méthode exponentielle c'est que du coup en fait on fait sur une première machine puis ensuite après une deuxième et on augmente le nombre de machines sur lesquelles on applique donc on a fait des on a fait des erreurs mais pas je n'ai pas souvenir sur un très grand nombre de machines au début vous avez dit que vous avez utilisé les scripts faites par vos mains pour le sanity check oui c'est toujours le cas d'ailleurs exactement ça c'est ma question est-ce que le check suffit ou vous avez quand même gardé le sanity check alors en réalité notre script evo check fonctionne toujours et on n'a pas de raison de le changer mais on pourrait si on avait à refaire de zéro le faire avec des playbooks en cible qui font le même résultat et qui seraient déployés l'avantage là c'est que ça tourne vraiment sur la machine ça produit aussi d'autres choses qui ne sont pas totalement triviales à faire avec Antibole mais on pourrait arriver au même résultat oui c'est très pertinent ça trouve encore beaucoup les problèmes en cible même il est assez correct alors je ne suis pas sûr de comprendre est-ce que votre sanity check trouve encore beaucoup les problèmes alors nos tests nos sanity checks ils servent surtout à vérifier par exemple qu'on a les bonnes permissions sur certains dossiers des choses comme ça c'est par exemple lorsqu'on a fait une installation manuelle ou une personnalisation manuelle de s'assurer qu'on n'a pas dérivé de nos standards de qualité ou de nos standards de sécurité donc lorsqu'on oublie par exemple d'avoir réactivé quelque chose après une phase de test sur une machine qui passe en prod et qu'on a oublié de faire certaines choses ça peut nous aider à détecter qu'on a oublié certaines choses mais on n'a pas trouvé de problème entre la version shell ou une approche anti-bull pas spécialement tu disais que vous n'avez pas automatisé l'installation en elle-même le Debian installeur il y a un problème quelconque est-ce qu'il y a des gens qui le font avec Antsible déjà ? je ne sais pas exactement peut-être que certains de mes collègues sauront répondre mais je pense qu'à partir du moment où on peut déclencher quelque chose automatiquement avec une action avec une connexion SSH sur un outil on doit pouvoir faire des tas de choses on peut le faire sur de l'Amazon on peut le faire sur des hyperviseurs où on a par exemple nous on utilise pas mal le KVM et on ne le fait pas mais on sait le faire au sens labo au sens R&D de se connecter sur un hyperviseur et de provisionner une VM et ensuite de dire cette VM comme on sait quelle sera son IP elle peut être prise en main par un autre playbook ou par la suite du playbook pour être configurée ensuite on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas vu l'intérêt l'équation du temps combien de fois on va avoir à le faire combien de temps ça coûte pour automatiser par rapport au temps que ça prend de le faire manuellement c'est juste que peut-être il y a des gens qui ont déjà fait ça dans la communauté on-de-sible et en fait il n'y a pas grand chose à faire juste configurer à quoi ressemble votre réseau pour qu'ensuite l'installation automatique du FAI le Fully Automated Installer puisse fonctionner alors nous on s'est plutôt intéressé à l'approche PXE PXE plus simple que FAI complète mais oui c'est des sujets intéressants on n'en installe pas suffisamment souvent pour justifier mais en tout cas je pense que c'est tout à fait possible si vous préférez poser des questions en dehors ou plus longues ou quoi on est présent il y a une bonne partie de l'équipe des Fully X qui est là aujourd'hui n'hésitez pas à venir nous voir on est là les deux jours vous nous contactez différents moyens notre site web un compte Twitter un compte pastodonte voilà notre site web etc merci beaucoup à vous merci merci applaudissements 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 Merci.